Ils sont où Mathilde, Koueli et Nori ? Ils sont morts. Ok. Je suis mort de rire. Bon, salut à tous, vous êtes sur Astro Fécond. Et aujourd'hui, nous allons voir des innovations incroyables pour les chiens et chats qui ne sont pas morts. Que ce soit cette technologie qui apaise les chiens trop stressés, un objet pour garder son chat ultra fit, ou même un autre jouet très sexy qui va permettre de calmer leur odeur. Il va y en avoir pas mal. Et on va voir ce qui est utile dedans, surtout. What the fuck ? Ah ouais. Wouah, mais le chien, s'il veut se déplacer, c'est un peu ridicule quand même. Parce qu'on a le droit de laisser son chien ou son chat en déplacement dans la voiture. Je crois que du coup, on n'a pas trop le droit. C'est vrai que comme ça, ils ont énormément de classe. Ils ont l'air épanoui, épanoui. Bon, je pense qu'on a compris le principe, c'est des harnais de sécurité. Merci. Je te dis, vous avez plusieurs tailles, du S au XL. Et donc là, c'est que pour les chiens. Je pense que le chat, il est beaucoup trop casse-couilles pour pouvoir oser se mettre là-dedans. Ah, cela dit, vous pouvez aussi l'utiliser comme système de transport. Donc, vous pouvez l'accrocher sur votre dos et vous pouvez mettre votre chien dans votre dos. Comme ça, quand vous marchez, les gens, ils voient le chien comme ça, là. Ça doit être super étrange. Bizarre. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est entre 125 et 165 euros. Bon, voilà, évidemment, lorsque vous avez un accident, vous freinez fort ou vous rentrez dans un truc. Le chien, il n'est pas attaché, ça finit en mode catapulte. Là, il évite le mode bouillie. Voilà, je n'ai pas de chien. Donc, voilà, et mes chats restent morts, du coup, apparemment, si j'ai bien compris. Ah ! Putain, le matou, il est velu, hein. Il ne peut pas sauter, le petit con. Mais du coup, là, c'est pour la porte à ce qu'ils pouvaient le faire sur les clôtures à côté. Ah oui, ils en ont mis partout. Oh, la frustration qu'ils doivent ressentir. Je pense qu'ils sont tellement malins, les chats, ils vont bien trouver un moyen, en fait, de se barrer ailleurs, quoi. Bon, en tout cas, là, ils galèrent. Ah ouais, non, mais c'est ingénueux, en fait. C'est une sorte de tourniquet, en fait, qui fait que le chat, il ne l'a pas prise, quoi. Je pense que ça marcherait aussi, peut-être, dans les prisons de sécurité, quand les gars, ils veulent essayer de s'enfuir. Vous savez, au lieu d'avoir du barbelé, en fait, vous mettez ça. En tout cas, c'est un système breveté. Et ça s'appelle les pagaies rotatives. Après, ça marche que si la barrière fait plus d'un mètre quatre-vingt. Sinon, je pense qu'il suffit qu'ils montent juste assez haut pour se mettre dessus, et ils roulent sur l'autre côté, et ça, c'est pas ouf. En tout cas, le système, si ça vous intéresse, vous pouvez le mettre sur tout type de clôture. Et le kit de 1m20 fait 53 euros. Il y a des kits pour toutes les tailles, mais donc, il faut quand même, si vous avez un grand jardin, prévoir le budget. Ouais, mais bon, l'avantage, c'est vrai que, du coup, le chat, il ne va pas se blesser. Parce que si vous mettez des picots, des pieds jaloux et tout, là, niveau intégrité physique, c'est un peu plus bancal, quoi. Ah oui, quand même. D'ailleurs, un autre objet tout bête, niveau sécu, ça a l'air d'être peut-être une plateforme qui permet aux chats, peut-être, de grimper dessus pour rentrer dans la maison. Et suffisamment fine pour que les voleurs puissent pas rentrer, eux. Ah, c'est pour les sortes de velux qui s'ouvrent verticalement, là. Intéressant, on en trouve de tout, hein. Parce qu'en vrai, ce type de fenêtre, apparemment, eh bien, elles sont connues pour que les chats puissent se blesser. Alors, je ne sais pas comment, mais voilà, là, ça évite ce petit pépin. Et ça coûte pas non plus trop cher, c'est 24 balles. What the fuck, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Un monstre. Attends, mais pourquoi ils lui foutent ça ? Attends, de base, il lui manque des pattes arrière. Waouh. Mais du coup, là, ah ouais, il lui manque les deux pattes arrière, mais est-ce que sans ça, ils peuvent marcher ? Non, ils sont coincés. Est-ce que c'est pas plus simple, au bout d'un moment, de lui greffer directement dans l'os ? Vous savez, c'est un exosquelette, quoi. C'est mignon. Ouais, bah du coup, après, c'est pour les chiens, enfin, les chiens ou chats handicapés, hein. Ou qui sont trop vieux, parfois aussi, qui ont du mal à se déplacer. Il y a même une couche qui est intégrée. Ok. Et il y a plusieurs tailles possibles, voilà. Si ça vous intéresse, c'est à peu près 150 dollars, du coup. Mais vous avez une version plus avancée, découverte. Ah ouais, on a une calèche, quoi. Putain, ah ouais, du coup. Ah, c'est le carrosse. Ouais, c'est un... Ouais, il y a même les chèvres. Mais lui, il a toutes ses pattes, attendez, c'est de la triche. Ok, ok. Ouais, c'est pas que pour les animaux handicapés, ok. Ah, c'est Mimi. Et cette mignonnerie, ça a un prix. Et c'est 700 dollars. Oh putain, un hamster. Mais il faut des chats quand même relativement cons, en fait, pour le faire. Parce que moi, vous savez, j'avais un tapis roulant de marche. Et mes chats, ils étaient terrifiés quand je le mettais allumé, quoi, en fait. Ils étaient là. Quand je les posais dessus, en fait, du coup, ils faisaient des bons. Je pense qu'il y a peut-être un certain type de félins qui vont accepter de le faire. Il y en a d'autres qui vont flipper. Mais en vrai, c'est marrant. Mais les roues de hamster, j'avais vu, puisqu'à l'époque, j'avais des rats, il y a longtemps. Et du coup, je m'étais renseigné, en vrai, les roues de hamster, tous les hamsters ne les utilisent pas. Il y en a, ils n'aiment pas du tout ça. Ah, il y a une lumière. Il va essayer de la chasser. Ah, du coup, ça va l'inciter à bouger son petit cul. Ah oui, pas mal. Ah oui, la lumière rouge. C'est un peu comme avec l'âne, où vous lui mettez la carotte au bout du bâton. Bon, en vrai, pourquoi pas pour les chats qui sont un peu feignasses. Si vous avez un petit appart, c'est quand même un gros objet. Elle fait plus d'un mètre de haut. C'est dispo en Corée du Sud. Si en France, c'était achetable, ça coûterait 900 euros. Mais le truc, c'est qu'il y a un risque que votre chat s'en bat les reins. Je m'en fous complètement. Comme à peu près les trois quarts des jeux que vous achetez. Ce qui était mon cas. Donc, voilà, achetez un petit jeu, vous claquez votre slip, vous payez 50 balles le jeu pour votre chat. Il ne l'utilise pas. Bon, c'est chiant, mais voilà, là, c'est plus. Après, vous pouvez aussi, avec une appli, contrôler la distance parcourue par votre chat. Et du coup, voir aussi son IMC. Voilà, je pense que c'est un peu gadget. Et je pense que l'appli, vous allez vous en battre les reins au bout de trois semaines. Mais bon. Waouh. Ça, c'est du style. Un hot dog lumineux. Vous connaissez ces petits chiens ? Un teckel. Là, on a de la classe. Je pense que c'est les mêmes personnes, en fait, qui tunent leur voiture et qui mettent des LED, en fait, à l'extérieur. S'ils ont un chien, c'est probablement ça. La réaction des gens dans la rue, ça doit être quand même super marrant, quoi. Disco dog, super. On est vraiment sur un objet de haute valeur. Ouais, mais trop marrant, quoi. Ils voient un chien avec des LED et qu'ils disent, je suis perdu, quoi. Ok. Alors, de base, ça, c'était un projet Kickstarter, apparemment. Mais on n'a pas de nouvelles pour le moment. Bon, c'est pas ce qui est devenu. Il est toujours en cours de production. Et le prix était de 300 dollars pour les petits chiens et 400 pour les plus gros. Vous voyez là, le projet Kickstarter, c'est celui-là. Et ils avaient récolté pas beaucoup de tudes, en vrai. Ils n'en ont récolté que 22 000 dollars sur 15 000 demandés. Il n'y a que 170 personnes qui leur ont fait confiance. Honnêtement, c'est quand même un peu un bide. Généralement, quand tu demandes 15 000 dollars, t'espères toujours en avoir plus de 100 000, quoi. Tu vois, un million et tout, faire le jackpot. Bon, voilà. Bon, espérons en tout cas que les gens qui ont baqué le projet, ils recevront le joujou, quoi. Et que le chien ne soit pas mort d'ici là, quoi. Parce que sinon, c'est un peu con. Après, c'est chiant de racheter un chien juste pour ça, quoi. Adopter, voilà. Ah, ça peut être adopté plutôt qu'acheté, ouais. Une cuvette. Ah, un accessoire pour cuvette. Ah, putain. Putain, si seulement, du coup, on pouvait apprendre à son chat à pisser dans les chiottes. Apparemment, c'est possible. Putain, en vrai, c'est un apprentissage qui peut valoir le coup. Parce que si le chat, il apprend à pisser et à chier dans la cuvette, waouh, vous n'avez plus besoin de litière. Ça, c'est quand même magique. Vous savez, du coup, Nori, ça va. Il n'a pas de souci au niveau de son hygiène. Par contre, Aquali, il n'arrête pas de pisser ou de chier à côté de sa litière depuis qu'il est petit. Il a 5 ans maintenant ou 6. Après, en vrai, si ça vous intéresse, le kit n'est pas cher. C'est apparemment 40 euros et vous avez 4 cuvettes dessus. Après, ça ne convient pas à tout type de chat. Donc, si vous avez des chatons, ça ne marche pas. Des chats malades non plus parce qu'ils ne peuvent pas sauter sur la cuvette. Ou des chats peureux qui, par exemple, restent longtemps, longtemps à gratter leur litière. Ah, on reste sur des trous du cul. Attendez, qu'est-ce qu'il lui a mis à son chien, là ? Il lui a mis une... Quoi ? Attends, genre, le chien, il s'est laissé faire. Ah, putain, c'est une couche mobile ? Ouah, c'est ouf ! Ah ouais, putain, on voit les chiens qui le font, vraiment. Ça, je suis curieux de voir, en fait, si vraiment ça fonctionne. Ça évite de ramasser par terre le truc. Après, tu peux le mettre direct dans ta poche et puis te faire un caissouler le soir. Nicolas ! Apparemment, le truc est durable, facile à réutiliser. Et ça s'appelle le ponchi de pick-up. Attendez, en plus, apparemment, il semble que l'objet, quand on le place à cet endroit, ça va faciliter le transit intestinal, en fait, du cabot. C'est peut-être comme un toucher rectal, en fait, passif. C'est 50 balles, l'objet. Et après, c'est 10 balles, en fait, pour 30 sacs à collecte. Intéressant. En tout cas, c'est toujours mieux que les putains de propriétaires, en fait, qui savent pas ramasser la merde de leur chien et qui font que, du coup, le sol est dégueulasse dans les villes. Ouais, bon, bah, en tout cas, ça joue aussi sur le confort du chat. C'est un GPS pour chat. Bon, bah, quand vous perdez le chat, vous le retrouvez. Après, bon, bah, niveau fact, il y a un chat qui est déclaré perdu toutes les 10 minutes en France. Donc, il y a potentiellement un gros marché. Après, bon, il y a combien de chats en France ? 15 millions. Voilà, 15 millions de chats, c'est gigantesque. Ça fait presque un chat pour 4 habitants. Et donc, bon, bah, en vrai, quand vous avez 15 millions de chats, c'est normal qu'il y en a qui se perdent. Ça, c'est la loi des grands nombres. Bon, bah, voilà, en tout cas, si vous voulez avoir du confort, parce que votre chat, il peut se balader à l'air libre, c'est 50 euros l'appareil et 4 euros, du coup, mensuel pour l'application. Après, pour un peu plus cher, vous avez Disney Plus. Enfin, je dis ça, moi, je dis rien. Ça n'a rien à voir, en plus. Ouah, une capsule du futur. Ah, c'est stylé. Putain, mais ça doit être si cher, ce truc. Attends, on va découvrir le prêt après. Oh là là, rien que la gueule, ça pue la richesse. Ça m'intéresse, du coup. Attends, le chat, il fait ses louches, c'est un gars tapant. Aqually, il avait la même tête quand il chie. Il vide, aucune âme. Alors, non, attendez, du coup, là, il y a la litière qui roule, ok. Ouais, mais le problème, c'est que ça, c'est quand un chat, il pisse là-dedans ou il chie là-dedans. Mais moi, Aqually, comme je vous disais, il va vraiment le faire à côté. Et c'est qui qui ramasse tous les matins ? Bah, c'est Bibi. Soit c'est moi, soit c'est Agathe, la responsable du bonheur, qui est aussi responsable des chats. Non, pas mal, sympa le jeu, juste parce qu'il est stylé, j'aurais envie de l'acheter et pour me la péter quand il y a des potes qui viennent. Mais bon, ça a un prix et le prix, c'est 800 euros sur Amazon. Vous voyez, il est juste là, superbe. Il propose un paiement en 24 fois, par contre, ça peut être sympa. Après, dedans, il y a quand même de la techno, il y a un filtre à charbon qui retire les mauvaises odeurs. Bon, voilà, moi, du coup, des litières, en fait, auto-nettoyantes, j'en ai déjà deux et m'ont coûté chacune 350 euros. Et donc, du coup, en fait, quand le chat passe, il y a un détecteur, en fait, qui va s'activer plusieurs minutes plus tard. Et puis, il y a une sorte de bras mécanique qui retire les crottes et qui les met dans un compartiment. Ce qui fait qu'au lieu de changer le caca tous les jours ou tous les deux, trois jours, on ne les change que toutes les deux semaines. Ok, il a un petit gilet de sécu tout mignon. Alors, à quoi ça sert, là, essayer de trouver avec moi ? C'est parce que le chien a froid, peut-être ? Ça doit jouer quelque part. Et bien, du coup, c'est un gilet relaxant. Et apparemment, le gilet va exercer une pression douce et constante, en fait, sur le corps de l'animal. Alors, du coup, ça le comprime un petit peu, hein, vous voyez, comme un corset pour une meuf. Alors, c'est rigolo parce que, du coup, c'est le même principe qu'avec l'emmaillotage des bébés, quand on va comprimer le bébé aussi, du coup, et ça lui permet de se détendre parce que ça va apaiser le système nerveux. Et puis, ça peut fonctionner aussi, du coup, quand le chien est stressé. Vous lui mettez ça, hop, 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 et voilà, il est calmos. Ceci est une campagne de promotion. Et on a un objet. Eh bien, OK, eh bien, nous sommes face au premier sextoy pour chien. Ça leur permet, du coup, de répondre à des besoins primaires qu'ils ont peut-être du mal à satisfaire. Mais c'est passé, dégagé ! J'espère que le service aux chambres est ouvert toute la nuit. Après, du coup, c'est vrai que les chiens, ils vont se satisfaire sinon en baisant un coussin, des peluches ou même des jambes. Donc là, bah voilà. Pourquoi pas ? Si vous avez 200 euros, en fait, pour le sextoy, bah, il est adapté. Waouh, une niche high-tech, donc très chère. Jolie niche, jolie niche. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier ? OK, il y a de la matière et tout. Bon, elle a l'air insonorisée. Alors, pourquoi ? Alors, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de dormir dans une niche, du coup. Mais j'ai une anecdote à raconter là-dessus, par contre. Il y a un système, comme avec les casques anti-bruits, vous voyez. Soit vous avez des bons isolants, soit du coup, il y a un micro qui capte, en fait, les sons extérieurs et qui reproduit, en fait, la phase opposée qui va annuler le bruit. Bah là, c'est la même chose pour cette niche. Elle est anti-bruits. C'est ouf ! Et ça a été conçu par Ford, les gars qui font les voitures, hein. Et, ah, bah ça, je savais pas, mais du coup, dans leur voiture, ils utilisent aussi le même système pour pouvoir retirer le bruit. Après, c'est seulement en prototype. Et ça a été fait parce qu'il semblerait qu'il y a 45% des animaux qui sont effrayés par les bruits sourds. Bah, s'il est dans une niche, il peut flipper sa mère et puis, voilà. Comme ça, là, il est un peu plus heureux et stylé. Toi, non, si vous avez une grande maison, bah, c'est bon. Du coup, l'anecdote, c'était que, bah, dans le roman que j'ai terminé d'écrire et qui sort prochainement. Un peu insolite, mais l'héroïne qui s'appelle Ariane et que vous avez vu dans les vidéos YouTube, vous voyez, c'est sa petite tête, là. Elle a une vie un peu particulière puisque, du coup, elle vit dans une niche pour chiens. Elle l'a pimpé à l'intérieur. C'est quand même une niche un peu grande. De base, en fait, c'était pour un Saint-Bernard, les gros toutous. Du coup, le Saint-Bernard, finalement, il dort dans la maison parce qu'il y a une maison, quand même, une grande maison. Mais Ariane, elle dort dans la niche. Et voilà, ça, c'est pas le pitch du roman. Le roman est différent. C'est plus l'histoire d'un YouTuber à 10 millions d'abonnés qui va inviter une ou un abonné à vivre une expérience hors du commun. Et Ariane va participer. J'ai réussi à trouver un lien avec le sujet du jour et ça, je suis plutôt content. Et bien, voilà pour ces petits objets insolites pour nos animaux de compagnie. Assez fou, toutes ces innovations, quand même, quand on y pense. Moi, ça me donne toujours plein d'idées quand je vois ça. Donc, j'espère que vous, ça vous a un petit peu égayé l'esprit. Et sur ce, du coup, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.